C'est une programmation qui montre le travail qu'ils font des femmes migrantes en Suisse. Une des comédiennes de ce soir, Susana Farias, vient de l'Argentine. Nous avons l'autre comédienne, Cathy Sarr, qui vient du Sénégal. Alors, cette jeune comédienne, on fait une compagnie qui s'appelle Teatrito. Et ça, c'est sa première pièce de théâtre, qui s'est pris dans quelques endroits ici à Genève depuis deux ou trois mois. Et en plus des pièces de théâtre, nous avons des activités comme des concerts, des conférences, des bars, des pi. Et toutes nos activités sont gratuites. Alors, soyez les bienvenus. Et bonsoir. Merci. L'océan. Un bateau. Un vieillon, debout, à l'arrière du bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau nez, plus léger encore que la valise. Il se nomme, Monsieur Lune. Il est d'ailleurs le seul à savoir qu'il s'appelle ainsi. Car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout, à la poube du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts. Tandis que dans ses bras, chuuut, l'enfant dort. La petite avait six semaines lorsque Monsieur Lune est monté à bord, avec un nombre infini de gens semblables à lui, qui ont tout perdu. Le voyage dure des jours et des jours. Et tout ce temps, le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, malgré le vent que le chalute comme une marionnette. Tandis que son pays devient infiniment petit et finit par disparaître à l'horizon. Lorsqu'on veut le faire entrer dans sa cabine, il se laisse guider sans rien dire. Mais on le retrouve un peu plus tard, dehors, avec l'enfant dans les bras et sa petite valise posée à ses pieds entourée de nos sangles. Comme si à l'intérieur, s'est trouvé des biens précieux. En réalité, il ne contient que des vêtements visagés. Une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée et un sac de toile. Un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé l'un poignet de terre. L'enfant est sage. C'est une fille. Ses parents l'avaient appelé « Sangue du » ce qui, dans la langue du pays, veut dire « Matin doux ». Parfois, le vieil homme le murmure une chanson « Toujours la même ». Et il voit les yeux de nourrisson s'ouvrir. Et sa bouche aussi. Le lait qu'il lui donne coule sur les bords de ses lèvres. Monsieur Linn n'a pas l'habitude encore. Il est maladroit. Mais la petite ne pleure jamais. Jamais. Son père était le fils de Monsieur Linn. Il est mort avec sa femme dans la guerre qui fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis en matin, travailler dans la rizière avec l'enfant. Et le soir, ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru. Il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était qu'un trou immense. Il y avait le corps de son fils, celui de la femme de son fils. La petite est plus loin. La petite, les yeux grands ouverts, indemne. Et à ses côtés, sa poupée, aussi grosse qu'elle, à laquelle un éclat de bombe avait arraché la tête. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination. Il fait très froid. Le ciel est couvert. Monsieur Linn respire l'odeur du Pays Nouveau. Mais… Il ne sent rien. Rien. Il n'y a aucune odeur. Alors, il se dit que s'il était seul, il ne serait pas là, dans ce pays qui n'est pas le sien. S'il était seul, il serait mort en même temps que le village. Mais, il y a l'enfant. Ah ! Alors, il la sert très 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 fort contre lui. Elle échoue de sa chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada En réalité, c'est pour lui qu'il la chante. Pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. Une femme le mène avec des gestes doux vers le quai. Mais il ne veut pas descendre. Quitter le bateau, c'est quitter ce qui le rattache encore à sa terre. Sur le quai, ils ne sont pas seuls. Il y a des centaines comme eux, vieux et jeunes. Attendant docilement leurs maigres effets à leur côté. Attendant sous un foie qu'ils n'ont jamais connu, qu'on leur dise où aller. Il est conduit dans un dortoir où deux familles de réfugiés sont déjà installées. Douze hommes, cinq femmes et leurs vingt-deux enfants. Tous compatriotes de Monsieur Linn. Et pourtant, ils le regardent comme un gêneur. Avec des yeux épinglés, un peu hostiles. Sauf les enfants qui se précipitent sur lui pour essayer de lui arracher la petite. Elle t'inquiète. Ai-midi, t'inquiète! Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Le vieil homme couche l'enfant sur le lit. s'allonge à côté d'elle, ferme les yeux et s'endort en songeant au parfum du pays natal. Les jours passent et M. Lee ne quitte pas le dortoir. La petite ne pleure jamais et ne crie pas davantage. C'est comme si à sa façon, en réprimant ses pleurs et ses désirs impérieux de nourrisson, elle voulait aider son grand-père. C'est ce que pense le vieil homme. Souvent, les enfants du dortoir se moquent de lui. Les femmes rigolent à chaque fois qu'ils lavent la petite ou la changent. Nidiaï, oncle, vous n'y connaissez rien. Laissez-nous faire. Nous n'allons pas la cacher. Et à chaque fois, dans le signe de tête, ils refusent leur aide. Une assistante sociale vient chaque matin à porter des provisions. Et une fille qui connaît la langue du pays de M. Lee l'accompagne. Elle sert d'interprète. Elle lui demande s'il est déjà sorti. Il dit non, en silence. Il n'ose pas avouer qu'il a peur de sortir dans cette ville inconnue. Peur de croiser des hommes et des femmes dont il ne connaît pas le visage ni ne comprend la langue. Alors, elle lui explique qu'il faut qu'il emmène la petite prendre l'air. Sinon, elle va dépérir. Elle a déjà un teint si pâle. On dirait presque un fantôme. Les mots de la jeune fille inquiètent. Il n'aime pas les fantômes. Alors, le lendemain, pour la première fois, M. Lee quitte le dortoir. Elle serait trop dehors. Il a revêtu tous les vêtements que l'assistante sociale lui a donnés. Une chemise. Trois pulls. Un manteau de laine un peu trop grand. Un imperméable. Une doudoune. Trois colons. Ainsi qu'un bonnet à rabat. Il ressemble à une sorte d'épouvantail pour souffler. Il va sortir comme ça. Tu sais quoi? Pour demain, on va lui tricoter des lunettes en lèvres. Nidia. Mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent? Vous n'allez pas vous perdre. Donc, il y a beaucoup de choses. La ville est grande. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et attention à ce qu'on ne vous vole pas l'enfant. Terrorisé par ce que les femmes ont dit. Monsieur Liv se dit que s'il ne change jamais de trottoir. Ni ne traverse aucune rue. Il ne pourra pas se perdre. Il marche ainsi. Un long moment. Se rendant à peine compte qu'il tourne en rond. Et repasse sans cesse devant l'immeuble du portoir. Au bout d'une heure, ils se sont fatigués. Et s'assoient sur un banc. Face à un parc qui est de l'autre côté de la rue. Rien ne ressemble à ceux qu'ils connaissent. C'est comme de venir au monde une deuxième fois. Sur les trottoirs, les gens marchent très vite. Comme si leur vie en dépendait. Et personne, personne ne fait attention à personne. Alors, il pense à son village. Il n'y avait qu'une seule grande rue. Et tout le monde se connaissait. Chacun, en se croisant, se saluait. C'était comme une grande et unique femme. Monsieur Ly n'a plus froid. Penser à son village, c'est un peu y être. Même s'il sait qu'il ne reste plus rien. Que toutes les maisons n'étaient brûlées et détruites. Même s'il sait qu'il est seul au monde. Avec sa petite fille. Seul. A deux. Que son pays est loin. Que son pays n'est plus. N'est plus rien que des morceaux de souvenirs Qui ne survivent que dans sa tête. Soudain. Il s'aperçoit qu'un homme s'est assis à côté d'eux et le regarde. Il a à peu près le même âge que Monsieur Lyne. Mais il est un peu plus grand. Plus gros. Et porte au moins de vêtements. Ça c'est sûr. Sentez. Pas chaud hein. Cigarette. Vous avez raison. Je devrais moi-même arrêter. Mais bon. Avec tout ce qu'on devrait arrêter. C'est tout de même bon. Monsieur Lyne ne comprend rien. Mais quand même, il sent que les paroles ne sont pas hostiles. Vous venez souvent ici. Moi je viens presque tous les jours. Ce n'est pas que c'est très joli, mais l'endroit me plaît. Il me rappelle des souvenirs. Quel mignon ! Comment s'appelle-t-elle ? Oui, sans Dieu, sans Dieu, quel drôle de prénom, moi, c'est Bach, et vous, Taolai, dit Monsieur Lys, selon la formule de politesse qui dans sa langue veut dire, bonjour, Taolai, et bien, enchanté Monsieur Taolai, Taolai, oui, Taolai, c'est bon Monsieur Taolai, vous pouvez lâcher ma main, c'est bon, vous savez, ma femme travaillait en face, dans le parc, elle tenait un manège, de petits chevaux en bois vernis, un manège à l'ancienne, il n'y en a plus d'ailleurs, elle est morte, il y a deux mois, deux mois, c'est à la fois long et très court, je ne sais plus où juste mesurer le temps, j'ai beau me dire, deux mois, c'est à dire, huit semaines, 56 jours, 1344 heures, 80 640 minutes, 4 834 400 secondes, cela ne représente plus rien pour moi, Monsieur Lys n'attend que la voix reprenne, il se rend compte qu'il aime bien entendre cette voix, peut-être justement parce qu'il ne comprend pas les mots, mais qu'ainsi il est sûr qu'ils ne le blesseront pas, qu'ils ne lui diront pas ce qu'il ne veut pas entendre, ils lui poseront des questions douloureuses, Vous venez souvent ? Est-ce que vous êtes déjà mariée ? Je ne sais pas, excusez-moi, je ne voudrais pas être indiscret, mais vous devez me comprendre, je l'attendais toujours sur ce banc, elle fermait son manège à cinq heures en hiver et sept heures en été, je la voyais de l'autre côté du parc lorsqu'elle sortait, elle me faisait un signe de la main et moi aussi je lui faisais un signe, excusez-moi, je vous ennuie, je parle, je parle, c'est que je parle si peu désormais, mais je vais vous laisser, Au revoir monsieur Taoulaï ! Taoulaï ! Et peut-être à un autre jour, au revoir ! Taouké ! Et le lentement, ils se sont retrouvés sur le même banc, et là, monsieur Linsouri, il ne pensait pas revoir le gros homme de Zito, et cela lui fait plaisir. C'est comme de voir un signe sur le chemin, alors qu'on est perdu dans la forêt. Lorsque monsieur Barck se met à parler, monsieur Linsouri l'écoute très attentivement et le regarde comme s'il comprenait tout, il ne voulait rien perdre du sens des mots. Mais ce qu'il écoute vraiment, c'est les tomes de la voix, et il indique une tristesse, une manacolie profonde, une sorte de blessure que la voix souligne. Ce jour-là, lorsque monsieur Linsouri revient au dortoir, l'assistante sociale, elle interprète l'attente. Elle veut savoir si tout va bien et s'il avait besoin de quelque chose. Alors, il se rappelle du gros homme, et il demande s'il a droit à des cigarettes. Elle lui dit qu'il aura un paquet par jour. Mais, avant qu'elle parte, il lui demande comment on salue dans la langue de ce pays. Bonjour. 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 Dans le dortoir, la vie n'a pas changé. Les deux familles sont toujours là. Les hommes passent toute la journée, et une partie de la nuit, à palabrer, jouer aux cartes, s'insulter, se disputer, se frapper, se réconcilier, toujours en buvant des verres d'alcool de riz, jusqu'à l'ivresse. Les plus grands des enfants vont déjà à l'école, et en reviennent, avec de plus en plus de mots de la langue de ce pays, qu'ils apprennent aux plus petits. Les femmes, quant à elles, font la lessive, le ménage, le repassage, et le repas. Il y en a toujours une part pour M. Lille. Ah oui. C'est la tradition qui le veut, car il est le plus âgé. Mais, même s'il sait, qu'elles ne font pas, ni de gaieté de cœur, il s'en manque. Il a sa petite fille. Les matins sont généralement très calmes. Très, très calmes. Car la plupart des enfants sont déjà à l'école. Mais une fois, lorsque M. Lille se réveille, immédiatement, il sent que quelque chose n'est pas normal. Il tend la main et ne rencontre rien. S'encu! 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 La petite a disparu. Les cris à folie de M. Lille se retournaient les femmes. Soudain, à l'autre bout du dortoir, il aperçoit trois des enfants, les plus petits, qui sont en train de rigoler comme des fous. Et qui avec eux? Sa petite fille. Qu'il se passe de main en main sans faire attention. La petite est à folie, ses yeux s'ouvrent, elle se ferme sans cesse. Alors, M. Lille se débrouille, traverse le dortoir et fonce sur les enfants. Il leur demande d'arrêter. Il leur dit qu'elle est trop petite encore pour jouer avec eux, qu'ils peuvent la blesser. Alors, il reprend la petite, la caresse et la rassure. Et une des femmes lui dit ce sont des enfants, hein? C'est un peu de temps qu'il faut. Il n'y a pas de temps qu'il y a. C'est un peu de temps qu'il y a. Chut. Ce jour-là, M. Lille tarde à sortir. Le temps est gris. Il tombe une pluie fine et glaciale. Et dans la poche de son manteau, il a glissé le paquet de cigarettes qu'on lui a donné ce matin. Et pendant qu'il marche, comme dans un rêve, il entend une voix lui dire bonjour dans sa langue. « Daoulaye! » Soudain, il s'aperçoit que la voix ne vient pas d'un rêve, mais de derrière lui. Il se retourne et aperçoit M. Barque qui agite ses mains en criant. « M. Daoulaye! » « M. Daoulaye! » Et comme il fait trop froid, il le mène dans un café. Dans le café, il commande deux verres et on siège pour la petite. Il est sage, hein? C'est une gentille petite. « Sangue du... » « Sangue du bruit. » « Mais buvez! » « Buvez! » « Cela se voit chaud. » « Sinon, ça ne sert à rien. » « Allez, buvez! » « Santé! » « On se sent mieux, non? » « Attendez, je vais nous en commander une deuxième. » « La même chose. » « Mais, M. Daoulaye! » « Mais il ne fallait pas! » « Cela me fait plaisir. » « Merci. » « Merci beaucoup, M. Daoulaye. » « Bon jour. » « Vous avez raison. » « C'est un bon jour aujourd'hui. » « Allez! » « Toujours pas? » « Vous avez raison. » « Je vais la garder. » « Vous savez, on venait souvent ici avec ma femme en hiver. « L'endroit est tranquille. » « L'endroit est tranquille. » « Et il n'y a pas beaucoup de monde. » « Au début, il ne voit rien. » « Ton image s'est délavée et perdue dans les années et les rayons de soleil. » « Il finit par distinguer un jeune homme devant une curieuse maison dressée sur des pattes de bois. » « Et à côté de lui, une femme très belle. » « Il se tient un peu raide, comme s'ils étaient impressionnés par le moment. » « Lorsque M. Barck examine plus attentivement le visage de l'homme, il se rend compte qu'il s'agit de M. Linn. Et en regardant la femme, il comprend que ça doit être sa femme, morte sans doute, car il ne l'a jamais vue en sa compagnie. » « Sur la photo, on voit le visage d'une femme qui sourit, tout en inclinant la tête du côté gauche. Son visage est rond, plein, avec de grands yeux qui se plissent à cause du sourire. La femme semble heureuse, mais le vieil homme ne l'a jamais rencontrée. Elle travaille sans cesse, ou alors, elle est morte. Elle est au pays des morts. Et peut-être que dans ce pays lointain, sa femme à lui, et la femme des gros hommes, se sont aussi rencontrés, comme eux. Lorsqu'il sort du café, M. Barck raccompagne son ami jusqu'à la porte de l'immeuble où se trouve le dortoir. et lorsqu'ils arrivent, ils se saluent comme à chaque fin de journée. M. Barck dit « Au revoir » à M. « Bonjour » et M. Lee dit « Bonjour » à M. Barck. Chaque jour, les deux hommes se rencontrent. Ils déambulent dans les rues, car M. Barck fait visiter la ville à son ami. Le matin, dès qu'il se réveille, M. Lee attend le moment où il ira rejoindre son ami. Il se dit comme ça dans sa tête « Mon ami », car c'est de cela qu'il s'agit. Le gros homme est devenu mon ami même s'il ne parle ni ne comprend ma langue. Et même si le seul mot dont je me sers, c'est « Bonjour ». Cela n'a pas d'importance. Grâce à cet homme, le pays nouveau a un visage, un sourire et même un parfum, celui de la fumée de la cigarette. M. Barck a donné tout cela à M. Lee sans le savoir. Un jour, il l'emmène près de la mer. M. Lee respire fort et c'est la première fois que ce pays sent quelque chose. Et là, d'un coup, il se revoit sur le bateau et des images lui reviennent comme des coups de poing qui s'abattent sur lui. Alors, il lève la main, pointe son doigt vers la mer et dit à haute voix les noms de son pays. M. Barck sentant toutes ses veines des filets de feu jaillir, lui aussi a des images, lui aussi à haute voix dit le nom de son pays. Tandis que dans ses yeux viennent des larmes qu'il ne cherche même pas à essuyer. Je le connais, votre pays, M. Daoulaï. Je le connais. Il y a longtemps, j'y suis allée. On ne m'a pas demandé mon avis. On m'a forcé. J'étais jeune. Je ne savais pas. C'était une guerre. Pas celle qu'il y a maintenant, mais une autre. J'avais 20 ans. Qu'est-ce qu'on sait à 20 ans ? Moi, je ne savais rien. J'étais un grand gosse. C'est tout. Un gosse. Et on a mis un fusil dans mes mains. Je l'ai vu, votre pays, M. Daoulaï. Je l'ai vu. Je m'en souviens comme si je l'avais quitté hier. Tout est resté en moi. Les parfums. Les couleurs. Les forêts. Les pluies. Les rires des enfants. Et leurs pleurs aussi. Quand je suis arrivée et que j'ai vu tout cela, je me suis dit que le paradis devait y ressembler. Et nous, dans ce paradis, on nous a demandé d'y semer la mort. Avec nos bombes. Nos grenades. Et nos fusils. Je vous demande pardon, M. Daoulaï. Pardon pour tout ce que j'ai fait à votre pays. À votre peuple. Je n'étais qu'un gamin. Un sale con de gamin qui a détruit, qui a tiré et qui a tué. Alors, M. Lyne se retourne de nouveau face à la mer et redit les noms de son pays qui sonnent soudain comme un espoir. Puis, il se met à chanter. qu'est-ce que tué? Tu ti sa, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pourquoi m'appeler Silly ? À quoi cela sert-il ? Nous faut arriver. L'interprète reste pour faire la traduction. Merci. Bonjour, bonjour. C'est lui le patient ? Oui, oui, c'est lui. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous parlez notre langue ? Je ne comprends pas, en fait. Ah, oui. Vous pouvez lui expliquer que c'est un examen de routine et qu'il n'a rien à craindre. Ça ne sera pas très très long, d'accord ? Merci. Asseyez-vous. Voilà, doucement. Allez-y, toussez. C'est bien. Respirez profondément. Voilà, très bien. Encore une fois. C'est fini. Dites-moi, c'est... Comment son nom ? Lynn. Monsieur Lynn. Monsieur Lynn. Vous avez quel âge ? Il est vieux, très vieux. Vous ne savez pas votre âge ? Il dit qu'il est né l'année de la tornade qui a dévasté son village. Et c'était en quelle année cette tornade ? Vous le savez au moins ? Non. Non ? Est-ce que vous avez déjà été opérée ? Non. Au pays, vous étiez suivie par un médecin traitant ? Non. Prenez-vous un traitement régulier ? Du dafalgan, de la pénicilline ou de l'animaquine ? Non. Non ? Souffrez-vous d'hypertension ou de diabète ? Il ne sait pas. Avez-vous des problèmes de sourdité ou de vue ? Il ne croit pas. Est-ce que vous avez déjà fait tous vos vaccins ? L'hépatite A, B, C, la rougeole ou le tétanos ? Il ne sait pas. D'accord. C'est fini. Vous pouvez partir. Quoi ? Monsieur Lynn veut que le médecin examine la petite. Il le fait. Et il dit qu'elle est en très bonne santé. Lorsqu'ils arrivent au dortoir, il est déjà trop tard. Alors, pas question d'aller chercher Monsieur Barque. D'ailleurs, il est sûrement parti. C'est sa dernière nuit ici. Demain, on viendra le chercher. Et on le conduira dans un endroit où il sera plus tranquille. Plus à son aise. Mais il ne veut pas partir. En fait, il n'a pas le choix. Tout le monde va partir. Car le dortoir va bientôt fermer. Mais il n'a pas le choix. Mais il n'ira pas très loin. Il ne changera pas de ville. Mais quand même. Monsieur Lynn dort mal. Cette nuit lui rappelle la dernière nuit qu'il est passé dans son pays. Dans la peur et dans le noir. Lorsque Monsieur Lynn a quitté son village, il n'était plus qu'à le centre. Il a fait marcher des jours et des jours. Avec la petite dans les bras en direction de la mer. La plupart des paysans qui avaient survécu étaient partis comme lui. Ils se sont retrouvés là, les mains vides. On les avait régroupés dans un barraquement de plonge. Ils étaient des centaines. Serrés les uns contre les autres. Se taisant, n'osant faire aucun bruit. Puis, le bateau est arrivé. C'est 10 heures du matin. Les femmes viennent le chercher. Dans la voiture, le vieil homme n'est pas rassuré. Il voit des filets des rues qu'il ne reconnaît pas. Le voyage dure longtemps. Jamais il n'aurait pensé la ville si grande. Enfin, ils arrivent. La voiture s'arrête devant un grand Porsche qui s'ouvre comme par magie. Elle emprunte une longue allée de gravier qui serpente dans un parc. Au bout duquel se trouve le château. Les tours du château sont immenses. La demeure est majestueuse. Il y a un beau parc. Et de l'autre côté, on peut voir la mer en contrepart. À l'intérieur, il y a 3 milliards de silencieux assis sur des fauteuils. Aucun ne regarde M. Linn. Leurs yeux paraissent morts. Ils passent par des quantités de couloirs et d'escaliers avant d'arriver à la chambre de M. Linn. La chambre est assez grande et lumineuse. Il y a une immense fenêtre depuis laquelle on peut voir les rues de la ville. Et tout au fond, la mer. Une fois seul dans sa chambre, il se met à penser au dortoir, aux femmes moqueuses, à leurs maris et leurs enfants. Et il se surprend à regretter ses familles. Même si personne ne s'adressait à lui, au moins il vivait encore dans la musique des mots de son pays. Pourquoi lui faut-il s'éloigner de tant de choses ? Il est triste. Mais il ne veut pas qu'elles sont dues s'en recontes. Elle est trop petite encore. Il doit être fort pour elle. Plus tard, une femme habillée en blanc entre pour lui apporter un pyjama et une robe de chambre. Qu'il l'aimait, même s'ils sont trop grands pour lui. Alors, la femme prend ses anciens vêtements et s'en va. Les jours passent et le temps blesse l'âme du vieil homme. Il aurait tant envie de demander à l'interprète comment faire pour revoir son ami. Mais elle ne revient pas. Et l'assistante sociale non plus. Il n'a personne à qui parler. Finalement, il décide d'aller lui-même jusqu'en ville pour retrouver le banc et y patienter le temps qu'il faudra afin de revoir son ami. Il attend le moment favorable. Longtemps. Et ce jour arrive. Il fait très beau. Alors, M. Lille sort du château, traverse le parc. Et comme le porche est fermé, il se dirige vers une petite porte qui s'ouvre à côté de le mur. Et au moment où il saisit la poignée de la porte, il entend quelqu'un crier dans son dos. C'est un homme. Il vient rapidement vers lui et lui parle. Mais M. Lille a l'impression qu'il aboie. Il arrive quand même à ouvrir la porte. Mais l'homme qui aboie la ferme violemment. Tout de suite, on entend des pas précipités. Un homme et deux femmes habillées en blanc. Elle, avec un grand sourire, tente de convaincre M. Lille. Mais soyez raisonnable, M. Lille. Mais venez, 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 venez par ici. Venez par ici, par ici. Et peu à peu, elles perdent leur sourire à l'heure du sort pendant que M. Lille dit qu'il veut sortir. Mais il m'a pas du pique mariée. Mais tiens-le. Chut, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chut, chut, chut. Lorsqu'il se réveille, il a l'impression qu'il est enchaîné. Mais non, rien ne le retient. Il est dans sa chambre. La petite aussi, couché sur un fauteuil. Et il se recouche. Soudain, la mémoire lui revient. Mais où est-il ? Quel est cet endroit où il se trouve et dont on lui interdit de sortir ? Et c'est à l'hôpital ? Mais il n'est pas malade. Et c'est en prison. Il n'a pourtant commis aucune faute. Et puis, combien de temps s'est-il passé depuis la piqure ? Est-ce le même jour ? Le lendemain, le mois suivant. Et qui s'est occupé de son jour ? Elle ne semble pas souffrir. Il se dit qu'elle fait tout pour ne pas le contrarier. Elle a à peine quelques mois. Mais il sait déjà tant de choses. Bientôt, il va devenir une fillette. Et puis, une adolescente. Puis, une jeune fille. Et une femme. Mais celui-là veut la voir s'épanouir. Il veut vivre pour voir cela. Mais il ne veut pas qu'elle s'arrive ici, dans cette maison au mur fermé. Il pense que son ami pourra l'aider. Il lui expliquera avec des gestes. Il comprendra, c'est sûr. Il veut revoir le gros homme. Alors, il décide de s'échapper. Depuis des semaines, il tente de se faire oublier. Il rôde comme les autres. Ombre au muette pour ne pas se faire remarquer. C'est le troisième jour de printemps. Monsieur Lincoln le réflecteur le premier après s'y avoir pris son petit déjeuner. Il sait qu'à cette heure matinale, la surveillance est plus relâchée. Il sort du château sans être aperçu. Il s'enfonce dans un mosquée qu'il a déjà vu depuis la fenêtre des Saint-Chamber. Il avait remarqué qu'à cet endroit, les murs d'enceintes du bar sont moins hauts ailleurs. Il va vite, la petite contre son flanc. Il s'arrête. Il regarde autour de lui et contrôle que rien ne bouge et que personne ne l'observe. Ça y est. Il s'approche du mur. Pour pouvoir monter avec sa petite fille, il enlève sa robe de chambre et l'attache dans son dos. Comme les femmes de son village. Il voit un tronc d'arbre mort maintenant. Il va pouvoir s'en servir pour traverser le mur. Il grimpe sur le tronc. Il s'accroche au mur. Il passe sa jambe droite par-dessus. Suivi de la gauche. Il est à 5 centimètres de toucher le sol. 4, 3, 2, 1, il est libre. Pour peu, il créerait de joie. À petits pas rapides, il s'éloigne du château et descend vers la ville. De la fenêtre de sa chambre, il a eu le temps d'observer la ville, de retrouver le tracé de ses artères, l'emplacement du quartier où se trouve l'immeuble du dortoir et le banc. Tout en marchant, tout en marchant, il est persuadé d'aller dans la bonne direction. Peu à peu, les maisons avec jardin disparaissent. Les avenues sont interminables. Il commence à avoir mal aux jambes et aux pieds. Pas facile de marcher en pantoufles. Et la robe de chambre est trop chaude maintenant. Pour la première fois, monsieur Linn doute. Il s'arrête, regarde autour de lui et réfléchit. Si le grand port est là-bas, le petit port de pêche se trouve plutôt par ici. Donc, les bons des rendez-vous doivent être dans cette direction. Elle continue à marcher. Soudain, son pied gauche s'enfonce dans un trou plein d'eau graisseuse. Sa pantoufle y reste accrochée. Il tire haut et sur le poil. Mais elle est toute déchirée et pleine d'eau piante. Contre, il la chose quand même. Son dieu semble ne s'être aperçu de rien. Elle dort. Alors, il continue à marcher. Mais cette fois, plus lentement. Et en plus, une odeur écœurante le suit. Maintenant, il n'est plus seul sur les trottoirs. Il croise de plus en plus d'hommes et de femmes qui les dévisagent avec étonnement. Il se dit qu'il ne doit pas avoir fier à lui. Alors, il baisse la tête et tente d'accélérer le pas. Il tombe dans ce quartier pendant plus de trois heures. Ne se rend donc pas compte qu'il revient sans cesse au même rond-point. Il a soif et faim. Alors, il s'arrête juste devant une boutique de fleurs. Et mange un peu de brioche qu'il a pris de petit déjeuner. Il tente aussi de nourrir son dû. Mais soudain, une femme sort de la boutique en criant et en agitant un balai. Elle décide, Monsieur Lime. C'est qu'on touffe et lui fait signe de dégare pire. Un attrouvement se formait autour de lui. Les gens rient. Monsieur Lime pétrifiait des hontes. Parle le plus vite possible en traînant sa patte comme un animal blessé. Quand on rire, ce sont des couteaux. Des couteaux à fuiter qu'il trouve son cœur et l'écorche. L'après-midi est déjà avancé. Depuis le matin, il marche. Ses pensées deviennent confuses. Il se dit qu'il a eu le tort de partir ainsi. Que la ville est trop grande. Qu'il ne retrouvera jamais rien. Ni son pays, ni son ami, ni même le château d'où il est parti. Il s'en veut terriblement. Mais non pas parce qu'il est misérable, épuisé et vaincu. Non. Il s'en veut pour sa petite fille. Adossé à un mur, il se laisse glisser au sol. Ses pensées s'entrechoquent. Il ne remarque qu'au dernier moment, les pieds d'un homme tout contre lui. L'homme lui parle et désigne ses pieds tout couverts de boue. Mais Monsieur Lime ne comprend pas. Alors, l'homme sort trois pièces de sa poche et le dépose dans sa main. Puis il s'en va. Il lui a fait le monde. Il l'a pris pour un mendiant. Monsieur Lime sent les larmes couler sur ses joues sèches. Et après, longtemps après, il est de nouveau debout. Il marche péniblement et se cogne contre les gens qui courent dans tous les sens. Comme si le propre de l'homme était de courir. Mais soudain, le vieillant sent son cœur s'emballer. Il a l'impression d'être à l'intérieur d'une image qu'il a déjà vue. Le parc. Il est devant l'entrée du parc. Mais s'il est là, c'est qu'en face, en face de l'autre côté de la rue, il y a le banc. Et sur le banc, comme une belle apparition, il revoit le gros homme, son ami qui l'attend. Monsieur Lime oublie tout. Depuis bien longtemps, il a plus épreuvé aux joueurs, si intenses. Alors il avance, il avance vers la rue en criant le seul mot qu'il connaît de la langue de ce pays. Poussouuuu. Il y a des jours et des jours que Monsieur Bach vient sur le banc. Il pensait ce vieillant. Il avait tenté de savoir ce qui avait bien pu lui arriver. Il est allé au foyer d'accueil où il avait tant de fois raccompagné. Mais on lui a dit que le dortoir était fermé. Que les locaux ont été vendus. Il est allé au bureau des réfugiés. Et il n'y avait personne du nom de Taoulaï. Poussouuuu. Monsieur Bach ouvre les yeux. Monsieur Bach ouvre les yeux. Et une joie immense l'envahit lorsqu'il reconnaît son ami de l'autre côté de la rue. Bonjour. Restez là Monsieur Taoulaï. Ne bougez pas. Attention aux voitures. Il a beau crier et son ami ne semble pas l'entendre. Il avance toujours. Il sourit. Les deux hommes ne sont plus qu'à d'y mettre l'un de l'autre. Ils peuvent contempler dans leurs yeux à chacun le bonheur de se révoir. Mais soudain, comme dans un ralenti qui n'en finirait pas, Monsieur Linn voit les traits de son ami, le gros homme, changer. Il le voit hurler. Mais il ne l'entend pas. Car un bruit énorme couvre tous les autres bruits. Le vieil homme entend le fracas s'approcher de lui. Il se tourne et aperçoit une voiture qui fonce sur lui, qui dérape en freinant le visage crispé de son conducteur, ses mains serrées sur son volant. Il protège du mieux qu'il peut sa petite fille. Et cela dure, dure, dure. Monsieur Linn n'a pas peur. Il n'est plus fatigué. Il a revu son ami. Il murmure à la petite les premiers mots de la chanson. Et il voit ses yeux s'ouvrir. Ce sont les yeux de son fils. Ce sont les yeux de la femme de son fils. Ce sont les yeux de la mère de son fils. Son épouse bien-aimée. Il l'embrasse. Alors, il revient dans son esprit tous les visages et les. Et dans sa mémoire, le parfum de la terre de son pays. Non ! Au moment où la voiture le a, il est projeté à plusieurs mètres. Monsieur Linn ne sent aucune douleur. Monsieur Barque reste figé quelques secondes revoyant l'accident. Puis se précipite. Il écarte les curieux. Elle arrive enfin à côté de son amie. Il reste couché sur le flanc. À ses côtés, un sac tout déchiré de se glisser au sol et une terre noire et poudre rose. Il y a aussi une photographie que Monsieur Barque reconnaît. Il la ramasse. Il a envie de serrer son amie à nos bras. De lui parler. De lui dire de tenir. Que les secours vont arriver. Qu'il va guérir. Et que bientôt, tous les deux pourront reprendre leur promenade. Aller au restaurant. À la campagne. Qu'ils ne se quitteront plus jamais. Il le jure. Les yeux de Monsieur Linn sont fermés. Un peu de sang coule de sa tente. Monsieur Barque reste à ses côtés et à un long moment, puis lentement, il finit par se lever. Les gens réculent. C'est justement quand un homme se retire qu'il aperçoit à ses pieds, sans mouture, la jolie petite poupée dont Monsieur Linn ne se séparait jamais. Comme s'il s'agissait d'un véritable enfant. Elle n'a rien. Aucune éraflure. On dirait juste qu'elle semble un peu étonnée et qu'elle attend. Monsieur Barque l'apprend délicatement et murmure son nom en souriant, malgré les larmes qui commencent à brouiller son regard. Puis il s'agénouit de nouveau près de son ami, pose la poupée sur sa poitrine, ferme les yeux et n'a plus envie de les ouvrir. « C'est si doux la nuit. Sends-tu ? » Monsieur Barque a les yeux fermés, mais il entend la voix. « Sends-tu ? » Il se vit que c'est un rêve, mais il ne veut pas quitter ce rêve. « Sends-tu ? » La voix ne s'arrête pas. Au contraire, elle devient de plus en plus forte. Monsieur Barque ouvre les yeux et Monsieur Linde regarde en souriant. Il serre dans ses bras son Dieu, caressant d'une main ses chevaux tandis que l'autre se tend vers son ami. Monsieur Linde a traversé des famines. Il a traversé des mers. Ce n'est pas une malheureuse voiture qui aura raison de lui. Mais ces cours arrivent. C'est le début du printemps. Monsieur Linde dit « Bonjour. » plusieurs fois. Monsieur Barque lui répond « Bonjour. » « Bonjour. » Et ces mots répétés deviennent comme une chanson à deux voix. « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » Le vieil homme sourit. « Bonjour. » Il serre la jolie poupée dans ses bras. « Bonjour. » Il la serre comme si sa fille en était pambée. « Bonjour. » Il la serre comme il serrait une vraie petite fille. Silencieuse. Tranquille et éternelle. Une petite fille de l'eau et de l'Orient. Son unique petite fille. La petite fille de Monsieur Linde. La petite fille de l'eau et 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 de l' Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.